Politiquement aussi, nous étions quelquefois séparés et en bisbille, mais là encore, pas en profondeur. Tenez par exemple, en 1936, Moriac avait pris parti avec un courage extraordinaire, vous savez, il se brouillait avec des tas de gens. Il s'avait pris parti pour les républicains espagnols. Il y a un souvenir qui m'est toujours resté, c'était dans un petit bistrot à Paris, dans un petit café. Moriac m'avait donné rendez-vous, nous étions là, nous parlions de la chute de Madrid qui était à peu près imminente. Et avec un visage que je ne lui connaissais pas, assez blanc, il m'a dit, et si on y allait ? Alors j'ai dit oui. Puis tout de suite après, avec un pauvre sourire, il m'a dit, vous me voyez avec mon lardoir d'académicien à me battre là-bas, mais tout de même, mais tout de même, disait-il, avec une voix qui tremblait. Puis en 1940, il y a eu une attitude immédiate chez lui, il a parfaitement compris ce qui se passait. Et Dieu sait si on lui en a voulu d'un certain côté, parce qu'il a dénudé la politique de ceux qui refusaient la résistance. Il a même dit là-dessus des choses qui sont encore récentes. Enfin, il y a deux mois, je crois qu'il disait, ce qu'une certaine droite n'a jamais pardonné à De Gaulle, c'est d'avoir ôté son masque. Ce masque, elle portait depuis l'affaire Dreyfus, vous savez, cette droite soi-disant nationaliste ou transfièrement nationaliste, patriotique, patriotarde, et qui, tout à coup, lorsqu'il s'agissait d'une lutte contre le fascisme, estimait que c'était le fascisme qui devait gagner et non pas la République française. Il l'a dit. Je sais bien aussi qu'il était un enthousiaste un peu éperdu de De Gaulle et que je ne partageais pas entièrement son enthousiasme. Mais je n'oublie pas non plus qu'il y a un certain article de lui qui est de 63, je crois, dans le bloc-notes. Je lui avais reproché affectueusement en lui disant, vous comprenez, moi je ne peux pas marcher avec De Gaulle parce qu'il n'a rien fait contre les puissances d'argent. Alors il a écrit, il ne m'a pas dit qu'il a écrit dans le bloc-notes, oui c'est vrai, il y a un point sur lequel De Gaulle était lui-même impuissant, à savoir que nous tous, disait-il, nous tous, nous sommes la proie d'un certain nombre de mains, d'un petit nombre de mains qui représentent la domination de l'argent. Il a dit ça.